J'ai décidé, cette nuit, ça m'est venu, d'aborder l'histoire de la feuille de papier. L'histoire de la feuille de papier. Alors pourquoi ? Parce que, donc, je viens de vous parler du fait que, finalement, le réel, notre réalité est une construction collective de la conscience. Alors, ça manque quand même d'éléments. Disons qu'on arrive à cette conclusion-là par la logique, par la raison, mais, bon, on est quand même un peu démuni. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, il y a une théorie élaborée par un physicien de l'élite scientifique française. On a une belle brochette de physiciens en France. Les Français sont quand même assez avancés sur les théories les plus pointues en physique. On a quand même les prix Nobel qui ont démontré la réalité de la mécanique quantique. En 82, à l'inspect, on a Serge Haroche qui a démontré le processus de la décohérence. Alors, l'intrication et la décohérence, ce sont des choses absolument fondamentales en mécanique quantique. Donc, on a des Français qui sont à la pointe là-dessus. Et à ce propos, en parlant d'intrication, de décohérence, on est sur le problème de la mesure. Le problème de la mesure est le plus grand mystère de la science. C'est le plus grand mystère de la physique. C'est en lien avec la notion de construction collective du réel. Et donc, nous avons un physicien qui s'appelle Hervé Zwirn et qui propose une théorie qui est, à mon avis, mal nommée, mais ça n'a pas d'importance, qui s'appelle le solipsisme convivial et qui nous dit que le réel, il est fabriqué par la perception, par l'observation. Il lui est arrivé de dire par la conscience. Et puis, quand il est dans un milieu un petit peu plus rigoureux, il dit par le cerveau. Donc, quand il parle à Michel Bitbol, dont on parlait hier, il parle de la conscience. Mais s'il parle à Alain Cohn, il parle du cerveau. Et qu'est-ce que c'est que sa théorie ? C'est une théorie qui dit que... Alors, je vais passer... Il se trouve que j'ai fait une expérience récemment dans un de mes ateliers pour vérifier ça vraiment un peu, on va dire, de fond en comble. Alors, je vais vous parler de cette expérience, ce sera plus simple. Donc, j'ai 1650 images suggestives, archétypales, qui parlent à l'émotion, qui sont stockées sur ordinateur. J'ai 750 citations différentes qui sont également stockées sur ordinateur. Et j'utilise un générateur quantique de nombre aléatoire de l'Université de Genève, initialement inventé par le créateur de la cryptographie quantique, Nicolas Giza. Donc, on est sur du sérieux. Et donc, il propose aujourd'hui les services... Alors, moi, j'avais déjà acheté, je m'étais déjà servi de ce genre de cartes électroniques. Mais là, on peut en faire usage via le web, grâce à un serveur qui vous fournit gratuitement des nombres quantiques aléatoires. Et donc, j'utilise ça pour sélectionner une image et une citation. Et pour chaque participant de mon expérience ou de mon atelier, lui filer une feuille de papier qui est insérée dans une enveloppe, etc. Et la question est la suivante. À quel moment est-ce que se définit le réel quant au contenu de la feuille de papier qui est dans l'enveloppe ? Est-ce que c'est au moment où le tirage aléatoire a lieu, et donc qui donne lieu à des bits d'information qui sont mémorisées sur un ordinateur ? Est-ce que c'est le moment où on imprime la feuille, et comme la feuille, elle est réelle, là, on peut la toucher, et donc la mettre dans une enveloppe et la filer à quelqu'un qui va se balader avec ? Ou est-ce que c'est le moment où, ce qui peut être un an après, ou un jour après, un jour après, j'ai testé, un an après, je n'ai pas encore testé, la personne ouvre l'enveloppe et découvre quelque chose qui lui parle. Mais qui lui parle, alors, normalement, elle ne devrait pas découvrir quelque chose qui lui parle. Il se trouve que dans une grande majorité des cas, d'après mes récentes expériences, les personnes disent que ça leur parle. Alors on pourrait dire que ça leur parle parce que, ben oui, la citation, elle est juste, parce que l'image leur plaît. Mais non, là, j'ai pu vérifier, je le vérifie depuis des années, et je le vérifie encore plus aujourd'hui, maintenant que je prends des précautions considérables, c'est-à-dire que lorsque les feuilles de papier sont imprimées, je les vois de dos, je ne les vois même pas parce que je les mets dans des enveloppes dans la pénombre, et je les donne aux participants le lendemain. Et je le fais aussi pour moi. Et vous avez au moins, et vous avez la moitié des participants qui disent qu'ils obtiennent la réponse à leurs questions dans cette enveloppe. Et vous en avez un, deux ou trois qui vous le démontrent. Et si vous le faites vous-même pour vous, et vous êtes bluffés, des fois, vous avez des participants qui pleurent. Durant mes deux derniers stages, j'ai vu des participants qui ont pleuré lorsqu'ils ont découvert le contenu de l'enveloppe. Il y a quelque chose qui était parfaitement en relation avec une problématique, un vécu, une émotion, une pensée. Je l'ai vécu moi-même récemment, et j'ai mis sur mon réseau, sur mes réseaux, je ne sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu, une image extrêmement bluffante au sujet d'un abîme. Mais bon, je ne vais pas parler de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai acquis la conviction que Hervé Zouir n'avait raison, que sa théorie était juste. Alors lui, que dit-il ? Il dit qu'il y a peut-être trois, quatre théories physiques qui expliquent correctement le problème de la mesure, qui résolvent correctement le problème fondamental de la mesure en mécanique quantique. Il y en a peut-être trois ou quatre, et il n'existe pas d'expérience scientifique à ce jour qui permet de départager la bonne théorie. Et moi, je vous dis que ce n'est peut-être pas scientifique. Bien entendu, ce n'est pas scientifique. Mon expérience n'est pas scientifique. Je n'ai pas fait de double aveugle, etc. Je n'ai pas fait de statistiques, etc. Mais je suis arrivé à la conviction que sa théorie était juste. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes bel et bien dans une co-création collective de notre réalité. Et donc, déjà là, on se demande si c'est le cerveau qui fait ça. Parce que si notre réalité est créée collectivement, si la conscience est le produit du cerveau, comment le cerveau pourrait-il être à l'origine de notre réalité ? Il faut que les cerveaux existent. Or, il y a le fameux paradoxe de l'ancestralité. C'est d'ailleurs un paradoxe que les matérialistes opposent aux spiritualistes pour dire que la conscience ne peut pas être à l'origine de la réalité. Oui, mais ça, c'est valable à condition que la réalité se crée du passé vers le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit encore dans un paradigme qui consiste à penser que notre futur, il est en train de se créer là, maintenant. Et en fait, les physiciens ont démontré que ça, c'était faux. Ils ont démontré ça depuis très longtemps. Ils l'ont pensé depuis un siècle avec la relativité d'Einstein. On peut considérer que c'est plus ou moins démontré depuis une cinquantaine d'années. Et de plus en plus, de plus en plus, on voit bien que c'est vrai. Parce que le plus grand problème de la physique aujourd'hui, c'est de concilier les deux grandes théories qui finalement éliminent le temps. La théorie de la relativité générale élimine le temps parce qu'elle nous propose comme meilleur modèle de l'univers la théorie de l'univers bloc qui nous dit que notre futur est déjà réalisé. Et il est vrai que notre futur est déjà réalisé au moins en partie parce que les équations qui permettent de calculer les voyages dans le temps d'une horloge atomique sont les mêmes d'ailleurs que celles qui permettent de calculer les voyages dans le temps du voyageur de l'Angevin dont vous avez entendu parler. Il s'en va très vite loin dans l'univers, il revient sur la Terre et il s'est écoulé mille ans pendant que lui, il n'a vécu que d'un an. Tout ça s'est calculé à partir d'équations dont la véracité a été vérifiée. Donc, si le futur est déjà là, comment peut-il se créer dans le présent ? Et vous avez la mécanique quantique qui nous apprend finalement que le temps n'existe pas pour une autre raison, tout simplement parce que les particules quantiques ne sont pas sensibles au temps. Le temps, c'est quelque chose qui est émergent. Alors là, j'en viens à une autre notion. Il est tout à fait admis, d'ailleurs, dans le milieu élitiste de la physique française que le temps n'existe pas et que le temps est quelque chose qui est émergent. Et donc, Alain Cohn, Carlo Rovelli, etc. disent que, en fait, le temps est créé d'une manière thermodynamique. Le temps, c'est un peu... Il est créé carrément par le cerveau via des processus thermodynamiques. Donc, le temps est quelque chose qui émerge. Ce n'est donc pas quelque chose qui est créateur de notre réalité à vivre. Et alors ça, c'est vraiment admis. Ce qui est un peu moins, mais qui est une tendance lourde, qui est une tendance forte aujourd'hui, c'est de considérer aussi que l'espace est émergent. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque l'espace et le temps sont liés. L'espace et le temps sont complètement liés. Ce sont deux aspects d'une même structure. Et si le temps est émergent, il est normal que l'espace soit également émergent. Et donc, l'espace-temps, c'est quelque chose qui est en fait issu de la création collective de notre réalité. C'est-à-dire que dans le processus de création collective de notre réalité, il y a un choix qui est fait collectivement et qui transforme une multiplicité de futurs potentiels en imaginé. Alors moi, j'aime bien le voir comme un tourbillon de potentialité qui est en train de tourbillonner dans le futur. Et puis, il y a plein de chaînes de causalité qui se concurrencent les unes des autres là-dedans. Et puis, ça finit dans le goulot d'étranglement du présent. Alors, avant même d'atteindre le présent, déjà, c'est réduit à un certain nombre de potentialités minimes. Et puis, c'est l'observateur qui va déterminer finalement qu'est-ce que nous allons vivre collectivement. Mais seulement dans certains cas. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on peut calculer que la réalité se crée collectivement dans le futur de manière à ne laisser plus qu'une seule possibilité qui est imposée par la causalité. Tout le monde connaît la causalité. Mais de temps en temps, il y a des bifurcations. Il y a des bifurcations. C'est-à-dire que l'univers lui-même ne sait pas quel choix va être fait. C'est-à-dire qu'il subsiste aux bifurcations une indétermination qui fait qu'on va avoir besoin d'un observateur qui, finalement, va déterminer qu'est-ce qui va être vécu collectivement. Alors, là où je veux en venir, c'est sur les dimensions vibratoires de la conscience. Jocelyne, si je n'en ai pas parlé dix minutes ou un quart d'heure avant la fin de ma conférence, tu me fais un signe. Mais je cherche à être clair. Donc, ce qui intervient dans ce processus de création de la réalité du futur vers le présent, nous ne venons pas du passé. Le passé, c'est du passé qui s'en va dans le passé et le futur vient vers nous. Ça, c'est une vision de la réalité hyper puissante. Ça permet de redevenir humain quand même. Franchement, ce n'est pas rien. Parce qu'on y voit le rôle de la conscience, après. Alors, le processus qui intervient dans la création de la réalité, de la réalité, qui fait que ces multiples potentiels débarquent dans notre présent en une seule réalité, parfois en deux ou trois, et l'observation va finalement réduire. C'est quelque chose qui est réalisé par ce qu'on appelle le phénomène de décohérence. Le phénomène de décohérence n'a pas besoin d'un observateur pour transformer une réalité qui au départ est quantique, dans le futur, en une réalité qui devient classique, c'est-à-dire elle devient unique. Sauf que le phénomène de décohérence ne résout pas le choix qui est fait. C'est-à-dire qu'il existe malgré tout un multivers de possibilités et il existe un choix qui est fait par l'observation et dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'origine. D'accord ? Ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, je vous réfère quand même, je vous ai parlé de l'histoire de la feuille de papier, je vous demande de noter une conversation entre Alain Cohn et Hervé Zouirn d'il y a deux ans, je crois, un ou deux ans, et que j'ai réduit à 15 minutes pour que le public la visualise, parce que c'est très important, parce que ce qui est dit là-dedans, cette confrontation entre deux physiciens de haut vol qui ont des points de vue différents sur la réalité est quelque chose de très intéressant. Pour la trouver, vous tapez, dans Google, vous tapez simplement « C'est écrit sur une feuille de papier » et vous tombez directement dessus. Ou alors, vous tapez « Feuille de papier » et « Mon onguillement » et vous tombez directement dessus. D'accord ? Et je vous conseille de regarder ce quart d'heure où vous n'allez évidemment pas tout comprendre, mais où vous allez assister au grand débat du XXIe siècle, parce qu'il n'a pas fini d'émerger. Franchement, on va encore en entendre parler dans les années et les décennies qui viennent. Et c'est fondamental. On touche sur un problème philosophique fondamental. Ces deux physiciens, on touche sur un problème philosophique fondamental que les philosophes devraient être en train, chaque jour, d'étudier. On est sur l'essence même de la création de la réalité. Et donc, je disais que dans cette confrontation, Alain Kohn a un point de vue. Hervé Zouirne a un point de vue. Hervé Zouirne considère que c'est l'observateur qui va déterminer de façon définitive le réel. Et Alain Kohn, il dit qu'il n'y a pas besoin d'observateur et que le réel se détermine tout seul. Alors pas dans le temps, mais dans un autre temps qu'il appelle le tic-tac de l'horloge divine, probablement en référence à un anagramme dont j'ai déjà parlé qui s'appelle l'horloge des anges ici-bas qui est un anagramme du boson scalaire de X. Mais enfin, bon, ça, c'est... Ils ont bien déliré là-dessus, mais c'est très sympathique. Et je dis que donc, ils ont tous les deux raison, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le futur dans le présent n'a pas besoin en général d'observateurs pour se déterminer de manière automatique. Mais de temps en temps, parce qu'il y a des bifurcations. Alors comment je le sais, comment je le pressens ? C'est grâce à mes calculs de billard. J'ai passé ma vie à faire des calculs de billard. Pas ma vie, non. J'ai passé le dernier tiers, le dernier quart de ma vie professionnelle à faire des calculs de billard très sux, avec des dizaines, des centaines, parfois des milliers de boules qui s'entrechoquent pour étudier le chaos dans le billard, pour voir ce qui se passe au bout d'un certain temps. Et je me suis aperçu qu'au bout d'un certain temps, il y avait une catastrophe qui est connue d'ailleurs, mais elle est mal comprise parce que les mathématiques ne permettent pas d'aller très loin. Et donc par contre, les calculs numériques, à condition d'utiliser des techniques d'enfer, enfin vraiment qui vous prennent la tête, vous arrivez à poursuivre les calculs, poursuivre les calculs, et vous apercevez qu'après cette catastrophe, il y a encore une autre catastrophe et le billard devient littéralement quantique. C'est-à-dire que il n'y a plus... C'est-à-dire que toutes les possibilités pour une boule de se retrouver n'importe où sont valables. C'est-à-dire qu'il n'existe plus aucune... C'est-à-dire que les boules, dans le billard, toutes les boules sont, comme on dit en mécanique critique, elles sont partout à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui les oblige à avoir une position ou une vitesse bien déterminée. Tout à fait. Et ça vient du fait que l'univers n'a pas une quantité d'informations limitée. Il existe trois grands principes en physique qui nous montrent que nous vivons dans un univers physique, je dis bien, qui est discret, qui n'a pas une quantité d'informations illimitée. Il existe le principe d'indétermination d'Heisenberg qui limite la quantité d'informations dans l'infiniment petit. Il existe le principe holographique qui limite la quantité d'informations dans l'infiniment grand. Et à notre échelle, le principe de Lander qui a été vérifié expérimentalement et qui limite la quantité d'informations en faisant le lien entre l'information et l'énergie. Et donc, on comprend que l'information ne peut pas être illimitée puisque l'information, elle peut être productrice d'énergie et l'énergie ne peut pas être illimitée. En vertu de ces principes-là, si vous considérez ces limites-là, vous faites des calculs de billard et au bout d'un certain temps, vous êtes obligés d'arrêter les calculs. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de continuer à faire les calculs parce que vous avez perdu l'information. C'est aussi un résultat mathématique. En 2016, des mathématiciens français ont reçu le prix La Recherche pour avoir découvert qu'au bout d'un certain temps, les boules dans un billard ont perdu leur information et finissent par avoir ce qu'on appelle un mouvement brownien. Et donc, si vous continuez les calculs après ça, après cette catastrophe-là où il n'y a plus assez d'informations, au bout d'un certain temps, on peut comprendre parce que là, on engendre catastrophe sur catastrophe. Il n'y a même pas de mots pour décrire le catastrophisme, puissance, catastrophe dont il s'agit. Le billard devient tout simplement quantique. Et malgré tout, ça pose la question de savoir « Oui, mais si c'est vrai ce que vous dites, si ce que je dis est vrai, comment se construit le futur ? »